que peut-on vendre dans la prestation de service dans le digital c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo à tout de suite dans cette vidéo je vais vous donner trois types de services que vous allez pouvoir commercialiser auprès des professionnels en utilisant ce qu'on appelle des cms cms et des content manager système en français ce système de gestion de contenu d'accord en gros ça va être des plateformes que vous allez pouvoir utiliser pour créer des sites internet avec ce qu'on appelle des templates des thèmes directement qui sont intégrés à l'intérieur et vous n'avez plus qu'à intégrer donc vos contenus donc images et texte et le site est prêt et clé en main d'accord donc le premier cms que vous allez pouvoir utiliser que vous allez pouvoir commercialiser c'est wix donc des sites vitrines c'est les sites en fait qui sont à destination pour les associations les artisans salon d'esthétique coiffeur etc donc c'est vraiment uniquement pour apporter une petite visibilité être visible donc en ligne et c'est un cms en fait l'avantage qui est facile d'utilisation donc en termes de prise en main c'est très simple ça ne demande pas en fait de codage prérequis ou de connaissance en codage pour créer le site internet vous l'aurez compris vous choisissez donc vous cliquez sur le petit lien en dessous wix va apparaître vous donc choisissez un thème et vous uploader vos images jusqu'à là tout va bien maintenant quel type de professionnel ça va intéresser bien ça va être les artisans les associations les salons d'esthétique en gros les petits tpe pme qui n'ont pas forcément beaucoup de budget pour investir dans la communication online mais qui recherche quand même une de rien une visibilité en ligne donc il y en a énormément dans votre entourage la boulangerie le centre coiffure et autres il vous suffit tout simplement de les contacter leur proposer bien un site internet l'avantage que ça porte c'est que c'est un site qui n'est pas cher d'accord vous avez aussi également la possibilité donc d'avoir une visibilité en ligne et surtout de faire des emailing donc des campagnes d'emailing la petite astuce en fait que je vais vous donner c'est que pour compléter pour faire une offre irrésistible et bien vous vendez le site clé en main et vous offrez donc une série de vidéos donc des tutoriels pour apprendre aux professionnels comment changer modifier lui-même des photos ou des textes sur son site par exemple sur des périodicités de saint valentin noël et autres le professionnel veut faire une offre marketing et bien il peut le faire directement par lui-même donc les inconvénients c'est que il ya un mauvais référencement sur google et que ça n'a pas d'objectif de récolter des leads de récolter des prospects plus ou moins chaud on va on va être assez pénalisé en fait au niveau des paramétrages avancés donc de la personnalisation du site avancé donc au niveau du prix vous pouvez compter entre 500 et 1500 euros cela dépend du nombre de pages et du nombre de contenus que vous allez intégrer sur le site puisque là c'est bon maintenant passons au deuxième cms on est toujours dans le site vitrine c'est le cms wordpress wordpress qui est mondialement connu qui fait un carton plein mais toujours pareil en fait on n'a pas besoin de codage il suffit tout simplement donc bien de télécharger donc d'appuyer sur le petit lien juste en dessous wordpress donc va s'afficher vous vous inscrivez et vous téléchargez un thème moi ce que je vous conseille comme thème qui est facile à utiliser c'est le thème divi pourquoi parce que vous pouvez faire les modifications en temps réel c'est ce qu'on appelle l'option team builder je reviendrai là dessus par la suite je ferai une vidéo là dessus par la suite c'est pour qui ce genre de site et bien c'est pour toutes les pme qui font entre 200 mille et 4 millions 5 millions de chiffres d'affaires annuels donc là il ya vraiment un objectif de récolte de lits donc de récolte de prospects on va dire que le site est beaucoup plus qualitatif d'accord au niveau du référencement aussi également il est beaucoup plus beaucoup plus avantageux parce qu'il se référence automatiquement dans google et il est assez facile d'accès de modifications ok l'inconvénient bon bah c'est le prix c'est pas donné parce que rien que le thème coûte en moyenne je crois que c'était 250 euros le thème divi puis après bon bah c'est vos honoraires il faudra compter entre mille cinq et quatre cinq six mille euros sans problème pour un site vitrine d'accord à savoir que encore une fois c'est très facile d'accès donc la petite astuce donner une vidéo tutoriel pour faire voir comment on ajoute une photo une offre etc je vais pas m'attarder dessus mais vous l'aurez compris en récapitule pour le site vitrine on a du wix d'accord qui est entre 500 et 1500 euros et on a du wordpress entre 1500 euros et cinq six mille euros sans problème passons au troisième service que vous allez pouvoir proposer et bien c'est la création de boutiques en ligne pour ce faire vous allez utiliser le cms shopify shopify très facile à prendre en main donc je vous mettrai le lien juste en dessous vous aurez 14 jours gratuits ce qui vous permettra de vous faire un peu les dents là dessus d'accord donc vous téléchargez shopify vous téléchargez également un thème donc il en existe des centaines qui a des thèmes qui sont gratuits et les thèmes qui sont payants moi personnellement j'utilise le thème fastlane je vous mettrai le lien juste en dessous l'avantage c'est que c'est un thème qui a été réalisé par un français ulric valley et qui est facile à modifier en plus avez une vidéo tuto pour chaque section de modifications d'accord une fois que vous avez fait tout ça et bien vous uploader les images donc le contenu de votre client attention vous ne faites pas de production de contenu d'accord dans les dans tous les services que je vais vous donner dans cette vidéo vous ne faites pas de production de contenu vous intégrer le contenu de votre client sur le cms de votre choix en fonction de la formule qu'il aura choisi d'accord l'avantage pour en revenir la boutique en ligne l'avantage que ça porte et bien c'est une boutique qui est ouvert 24 heures sur 24 7 jours sur 7 beaucoup bon nombre de professionnels qui ont des boutiques physiques et bien subissent une stagnation voire une baisse depuis les gilets jaunes depuis la crise etc de leur chiffre d'affaires ils ont besoin justement de multiplier leurs flux de distribution et la boutique en ligne et la solution à tous leurs problèmes vous l'aurez compris ouverture 24 heures sur 24 livraison à domicile sous 24 48 heures bref il ya bon nombre d'avantages mais je ferai une vidéo un peu plus détaillée là dessus d'accord ça concerne qui bon bah tous les commerçants à toutes les personnes qui vendent des produits des vêtements des produits beauté ou autre il vous suffit tout simplement d'aller les démarcher de leur proposer tout simplement vos services en termes d'inconvénients bon bah j'en vois pas énormément peut-être une prise en main un peu plus longue que sur wix et sur wordpress mais encore une fois vous faites une vidéo tutoriel il existe énormément de contenu gratuit sur sur internet pour faire voir à votre client comment rajouter lui-même des références d'accord vous raconter un tarif entre 2500 euros et 5 6 7 8000 euros pour une boutique en ligne cela dépend du nombre de produits que vous allez intégrer tout ce que vous avez à faire ça va être le front-end donc de la page d'accueil une page d'accueil simple claire épuré qui un seul objectif c'est de vendre d'accord et puis la page produit avec le contenu du client jusqu'à là rien de difficile et vous vous gagnez entre 2005 et 5000 euros sur un seul client d'accord voilà pour récapituler on est sur trois types de services le premier donc ça va être weeks donc un site une plateforme de site vitrine très facile utilisé un peu comme word 1 c'est vraiment très simple le deuxième ça va être wordpress pour un objectif un peu plus poussé donc pour récolter des leads pour faire pour être bien référencé etc donc ça concerne les tp pme plus grosse taille et après le troisième service ça va être la boutique en ligne donc voilà très facile d'utilisation aussi également je ferai une vidéo sur comment commercialiser tout ça le but vraiment et l'objectif de cette vidéo c'était vraiment de vous présenter un peu les trois services les trois cms à utiliser quand vous voulez vous lancer dans la prestation de service dans le digital ça peut-être pour vous faire et bien un peu de trésorerie avant de commencer une activité de freelance bref dans tous les cas c'est vraiment très facile de faire de l'argent comme ça et surtout il ya énormément de demandes on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou alors sur instagram je suis assez actif là dessus d'accord abonne toi si c'est toi si c'est toujours pas fait je vais donc publier une vidéo par jour comme quoi avec plein d'astuces pour t'aider à faire de l'argent sur internet et n'oubliez pas une seule chose destination réussie